Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle. On est avec un Horn, une Lux, une Hache, un Zilean, contre Gnar, Lissin, Katarina, Jin et Nami. Bon, matchup contre un Lissin, j'ai l'habitude, j'ai envie de dire, c'est quand même un pick hyper récurrent. Bon, ça ne me pose pas de problème particulier, si ce n'est que c'est un petit peu rébarbatif de jouer toujours contre ça. Sinon, plutôt bon feeling, il n'y a rien qui me traumatise dans la team adverse. Avec le pick que j'ai, normalement, je ne suis pas en difficulté particulière contre l'un d'entre eux. Et bon, ça me plaît bien, ça me plaît bien, la tête de la game me plaît bien. C'est parti ! Je vais commencer peut-être par aller warder. Je vais aller warder vers le raid. Ça ne veut quand même pas invade, j'espère. Je déteste les invades rapides. Je vais aller warder mon raid, moi. En fait, j'hésite toujours à faire ça, parce qu'on peut aller warder le raid. Ça peut être un plan, déjà, je vais cover ici. Il faut que je ward vers 50 secondes et que je back, comme ça je suis au repop de mon bleu. Le problème, c'est que si je fais ça, je peux éventuellement faire invade le bleu, et si la team ne me cover pas, je peux me prendre un first blood direct. Et ça, c'est relou. Du coup, j'ai regardé autre chose et je suis un tout petit peu en retard sur mon bac. Ok, ça devrait le faire. Histoire de juste avoir un petit peu d'infos sur un éventuel leasing qui viendrait prendre mon raid. Et comme ça, je peux directement prendre mon rain trinket avant que ça commence. Je m'étais pas mis anti-gravant, tiens, my bad. Notre compo est tellement mauvaise. Mouais, je sais pas, c'est pas dit. Si on a un orne qui engage les fights, qui est en front lane, on a énormément de dps à distance. Ça me paraît pas si mauvais que ça. C'est peut-être pas le plus optimal. Moi, ça me paraît plutôt ok. Et en face, ils ont à peu près le même type de compo. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas me volé le bleu. Ce sont des choses qui arrivent, ça. Ok. Alors ça, ça m'a pas spécialement aidé, pour être très franc. C'est quoi qui m'a fait du... Ah oui, non, j'ai rien dit. Ah, je vais perdre le passif à un dixième de seconde près. La boulette. Quel plaisir de jouer Udyr, les amis. Je m'oblige à jouer d'autres piques. Mais à chaque fois que je reprends mon Udyr, je me sens quand même plus à l'aise. Ok. Donc là, j'ai toujours la vision sur mon raid. Voilà, la vision qui s'essouffle à peu près maintenant. Mais c'est ok. Ça me permet d'être sûr de pas avoir de soucis. Ça me le cover juste assez longtemps pour que je ne me le fasse pas voler. Je trouve que c'est assez optique de faire ça quand même. Hop, on fait attention à ne pas perdre le passif. Ok, ça a l'air d'avoir bien fight au top. Dès que je lui dise que j'arrive. Bon, c'est un or, normalement c'est assez solide. Le fait de ne pas être en vocal sur ce jeu, ça pose quand même des problèmes. Je check qu'il n'y a pas un listen dans le bush. J'aimerais bien y aller. Je vais déjà aller m'occuper du carap. Oh, cela dit. Ok, j'aurais dû passer par le tribush. MDR. Bon, il back. Je vais prendre le petit sbire. Ok, je ne vais pas trop prendre, il a raison. Juste la stite. Il va peut-être revenir avec une tp. Allez hop, je vous laisse les gars. C'est vrai qu'on aurait pu y aller direct, mais bon, c'est un gnard. On lui aurait fait quoi ? On aurait mis des dégâts. Ok, on a un listen là. Je le tue. Oh, je n'ai pas de mana. Non. Pourquoi je n'ai pas de mana ? Yes. Je ne sais pas pourquoi, par contre, il grille d'autant le horn. J'ai peur qu'il tombe. Je n'ai pas un carap. Merde, je suis débile. Je vais vers la 4. Putain, quel gogole. J'ai été trop con, je n'avais pas de mana. J'ai voulu aller check le carap, mais c'était évident qu'il y avait la katarina. Oh, j'avais fait un beau move. Le kill katarina est tellement bête. J'avais juste à aller medsafe et aback. J'ai tellement mal joué, les amis. C'est dramatique. Le kill était nickel sur le gnard, de ma part. Enfin, sur le listen, pardon. Mais le kill katarina était complètement obvious, et je vais lui donner gratos. J'ai tellement mal joué. J'ai oublié de prendre un pink. Bon, j'ai été perturbé par ce début de partie bizarre. J'aurais peut-être dû rush le carap pour le sécuriser, là. Quand ça faille trop early, ça perturbe complètement ma perception du début de partie. Et ça me fait prendre des décisions qui sont un peu discutables. Et le fait de ne pas avoir de mana me met vraiment au fond. Il y a le listen qui est bot. Ok, le flash qui est bien lâché, là. Est-ce qu'il y a un carap? Ah, il est fait. Il est complètement fait. J'aurais dû le rush. My bad. J'ai enchaîné des mauvaises prises de décision, là. Bon, c'est que le début de la partie, ça veut rien dire, mais... Enfin, si, ça veut dire que le début de la partie a pas été bon. Voilà, tout simplement. Mais on n'est pas spécialement mal à l'échelle de la game, mais... Ça serait bien de ne pas laisser l'infernal, éventuellement. Est-ce qu'ils sont en train de le faire? Ouais. Je vais le tuer, en fait, ce fou, là. Ça n'est pas bordé, hein. À trois fois rien, je pouvais le tuer. On va le listen, là. Bah, no joke, il doit faire le drake, hein. On va se prendre le listen, là, mais 480. Moi, je regarde que le drake, hein. Le reste, à la limite. Je m'en tape. Bah, écoutez, nickel, hein. Ça, c'est hyper bien joué, par contre. C'était... C'était un peu greedy de la part du listen. Puis, il avait déjà pris tellement de dégâts que moi, je le tuais, vraiment... Je le détruisais, hein. S'ils partaient pas, là. Alors, on a une Katarina qui est level 6, un peu fed. Ça, c'est problématique, hein. Après, la Luxe a l'air de plutôt bien joué. Ouais. Ah, le Zylian, qui est un français. Ce serait bien, peut-être, que je donne le bleu à Luxe, qui a l'air pas trop mauvaise, mais qui est contre une Katarina qui a pris 2 kills et qui a un blue buff. Je vais... Ouais, je pense que je vais faire ça. Elle a l'air de bien jouer, donc à partir de là, il n'y a aucun problème à donner les bleus. Je n'ai aucun souci à donner les bleus aux mid-liners qui ont l'air de faire leur taf. Par contre, dès que je vois que les gens commencent à faire limp, là, je prends tout, très clairement. Elle peut venir, là, je pense qu'elle a le temps. On va contre, on voit si elle vient pas. Hop là. Ok, c'est pas mal. Carap, qui repop, le Horn, qui a l'air de fight encore un peu beaucoup. Bon, c'est un Horn, ça devrait être safe. Lui, c'est ok. Là, par contre, il faut que j'y aille. Est-ce que je suis vu ? Je suis pas convaincu que j'ai plus de mana, en fait. Je serais très chaud de le détruire, mais littéralement. J'ai aucun doute que je les crush, là, mais j'ai juste un problème de mana. Ah, bah j'ai pas eu le droit d'avoir les plantes. Je sais pas pourquoi il reste aussi loin, le Zilean, là. Il me fait peur, hein. Je vais reprendre du mana un peu là-dessus. Le Lissine a fait son raid. Je vais aller faire un petit clear de jungle. Dessine, 43, farm. Ouais, bon, j'ai une toute petite avance. On n'a pas compte qu'on a l'infernal. Ça, c'est vrai. J'ai vraiment assuré sur la prise de l'infernal. Bon, le Zilean qui a l'air de bien jouer, hein, plutôt. Je trouve qu'il s'est beaucoup exposé, là, après notre petite action en bot. Ça m'a fait un peu peur, parce que moi, j'avais pas de mana, je pouvais pas le suivre. Katarina, ça a l'air d'être le problème, hein, pour l'instant, sur la team adverse. Or, on a l'air de faire un taf plutôt correct au top. Hop, 3-1, il a un bon farm par rapport à lui. SS-mina, par contre. Ok, non, c'est bon. Il me fait peur, on a resté avec aussi peu. Bien, ça. J'ai un léger souci de mana. Si je pouvais aller prendre le carap, ça serait pas mal. S'il est quelque part, évidemment. J'ai pas d'infos. Ok, c'est bon, la luxe, elle s'en sort. J'ai mon raid à aller récupérer. On va voir s'il y a le bleu, là. Oh, il y a le bleu. Ça, c'est assez étonnant. Je vous avouerai que je pensais que le Lee Sin aurait le temps de le faire. Du coup, j'ai aucune idée de où il peut être Lee Sin. Ah, merde, je perds le passif, là. Petit misplay de ma part. Bah, écoutez, on va tout prendre. Si j'avais eu su, j'aurais pris mon raid, parce que là, si je croise le Lee Sin, ça m'aurait bien aidé d'avoir le raid buff. Je pensais pas que j'aurais tout gratos comme ça, parce que le Lee Sin, j'ai l'impression que ça fait un peu plus tard. Je fais quoi, mec ? Alors, je m'attendais pas à me prendre le Gnar, j'avouerai. C'est... Il a bien tempo avec son kick à travers le mur. Je pensais que ça me faisait prendre le mur en termes d'obstacle et que je prenais des dégâts. Je pensais pas qu'il faisait traverser avec son R. Ça m'a un peu décontenancé, ça. Bon, alors après, normalement, le Horn devrait pouvoir le récupérer, je pense. Je sais pas trop ce qu'il fout, là. Un peu, what the fuck, hein. Je l'avais mis ultra low life. Là, ils y vont sur Horn, mais il va se les faire, là, en vrai. Le monstre. Incroyable. Le boss. Le Horn, le pilier de la top lane, littéralement. Bon, il va falloir que je retourne sur la bot lane, là. La bot lane, ça fait un peu... Enfin, ils ont l'air bons, mais ça perd ma fight, en fait. Et Jeans a peu de mobilité, donc il faut que j'en profite pour y aller. Il y a un timing Drake. Je suis pas tellement synchro dessus, là, parce que j'ai eu le petit move avec ici. Je savais qu'il allait y avoir un moment où Katarina allait venir récupérer Horn, qui gride un peu le... Avec deux PV, il reste sous la tourelle ennemi. Mais bon, après, il a attiré la Katarina au top. Il y a une TP qui est claquée, donc en fait, moi, je peux rush le Drake. Donc en fait, si je suis assez réactif, il aurait fallu que je sois au Drake, maintenant, en fait. Oh, alors lui. Ouais, il aurait fallu bait peut-être un peu plus, si le Lee Sin suivait un tout petit peu, là, il tombait direct. Du coup, là, ça devient un peu plus compliqué de faire le Drake. Je pense que je me suis pas très bien positionné. J'aurais eu moyen de faire le Drake rapidos. Il va, là. Hop, là. C'est effrayant, ça. Je sais pas pourquoi elle est restée là. Ça serait bien, peut-être qu'on le pull. J'ai pas de vision. Bon, je vais essayer juste de bien le smite, mais... 570. Ça me fait peur, j'avouerai. Ok, c'est bon. Bah, écoutez, pas mal, hein. J'aurais bien aimé qu'on le pull, mais c'est toujours compliqué, quand on est comme ça, avec des gens qu'on connaît pas en vocal, d'arriver à leur faire comprendre qu'on veut le pull sans y perdre 3 ou 4 secondes, en fait, et c'est un peu chiant. Il y a toujours le moment où vous vous reculez pour que le Drake vous suive, et il y a un mec qui va en dessous et qui commence à le tanker. Enfin, c'est jamais facile en soloQ, je trouve, de pull le Drake quand c'est pas évident pour les gens. et sans se concerter. J'ai peut-être moyen de tomber sur la botlane, là. J'ai mon flash. J'ai le double buff, je vais y aller. Ok, il y a l'ulti qui est claqué. Ah, je me voyais là, tu es plus vite. Allez, je vais clear avec eux. Le jeu paraît tellement plus simple quand je joue au Moodyear. Là, on peut aller chercher des plaques, là. Non, vous voulez pas. Moi, je suis full PV. Si il y a Katarina qui arrive, on la détruit, hein. Ok, j'ai pas trop compris pourquoi ils veulent pas. Là, on prenait les 5 plaques, en fait. Bon, moi, je vais les prendre solo, hein. Vas-y, viens. Si j'avais pas été tout seul, en fait, on les détruisait, littéralement. Bon, peut-être que j'ai grid, hein, c'est possible. Je serais ouvert à ce genre de remarques. Mais là, ça m'étonne un petit peu, quand même. Prendre la célérité. Ok, j'ai un bac qui est pas dégueu, là. Je maintiens que s'il restait avec moi, on prenait au moins 2 plaques de plus, et on était hyper safe. J'ai failli survivre, moi, tout seul. C'était pas très loin. Ah, la Katarina, le pistolet, mais extech. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui m'avait slow, et que ça m'a un peu surpris. My bad. Bon, je suis quand même hyper strong, là, hein. Y'a pas de soucis. Faut juste que je grid pas trop, et que je donne pas des kills, des builds comme ça. Mais bon, après, j'ai pris deux plaques, hein. J'ai pris deux plaques, et, bon, y'avait Katarina et Lissine. J'aurais été en 1v2, je pense que je le faisais. Bon, le 1v3 était un peu plus chaud, évidemment. Ok, ça, ça a été fri. Je vais me faire un petit clear. Je vais essayer d'aller mettre de la pression vers la top lane. Je suis un peu déçu que la bot lane ait pas suivi, là. Moi, j'ai des dégâts très conséquents, là, hein, qui commencent à tomber. Y'a le bleu et demi dans cette seconde, je pense que je vais y aller. Ouais, je vais le rush. Faut juste pas que je donne l'info. Après, bon, faut que je fasse attention, parce que j'ai pas de vision sur la mid lane, sur la Katarina. On va quand même lâcher un petit Deward. Mais si je peux choper de Lissine en solo. Si y'a le Horn qui est pas loin, éventuellement. Hop là, je l'ai eu. Le Horn est pas venu. Ok, je m'attendais pas à me retrouver tout seul. On l'est détruisé, là, hein ? Bon, il faut que j'arrête de partir du principe que les alliés vont suivre et tout. Puis c'est vrai que moi, j'ai une mobilité que les autres n'ont pas forcément. Et je peux pas compter sur mes alliés pour bouger aussi vite que moi. Ça, c'est peut-être une erreur de perception de jeu. C'est pas ouf, là. J'étais tout fier de prendre mon petit kill, mais bon, si je fight tout seul derrière, c'est pas rentable, du coup. Et là, le Horn qui va crever tout seul, maintenant. J'avais l'impression qu'il gérait bien le Horn, mais en fait, sur les moves de... Je pense que sur sa lane en solo, il a l'air vraiment strong, mais sur les plays en team, il a l'air d'être un peu dans son délire, quoi. Il survit, là. Il a lâché son flash, mais... Et là, il y en a deux low-life en face. Moi, je vais aller récupérer mon raid. Et je peux tomber sur eux, peut-être. J'ai envie de cache le Lee Sin. Le Lee Sin, il est bien derrière. Il a pas l'air très bon, en plus. Je lui mets déjà 40 de farm. Si je le chope, je le détruis. Alors, attention, la Katarina bot, là, ça me fait un peu peur. Ok, j'arrive, mon pote. Comme c'est des tanks, j'ai peut-être le temps d'arriver, hein. Ah, bah, il le tue, en fait. Bah, GG à tous, hein. Je vais le sécuriser, quand même. Des fois qu'il y a un Lee Sin qui arrive, je suis là pour protéger ses... ses environs, on va dire. Vraiment, non ? Ok, bon, il y a la Katarina qui va arriver. Il a... Il m'a placé tout son combo pendant que je tankais, en fait. Et évidemment, ça m'a mis des petits dégâts. Il faut que je fasse gaffe, je vais me prendre peut-être une Katarina, là. Ah, c'est bon. Ah, j'ai mis le tigre sur le carap, hein. Normalement, je tue Lee Sin sans crever, sans aucun souci. Bon, je le récupère, mais petit misplay, là, c'est le carap qui a pris le coup de tigre. Dommage. Bon, il y a Katarina qui est en train de... qui est en train de se... de devenir un peu huge. Ça m'inquiète un peu pour être franc. Allez, on va partir full de gars. On va y aller à fond, on est. On joue en mode alpha, hein. C'est juste parti. Il faut que j'aille rush le Drake. Je suis pas sur le timing, là, ça va pas trop. C'est pas évident, parce que là, je suis hyper strong, mais j'ai du mal à placer mes dégâts à chaque fois. Les fights se passent d'une façon un peu maladroite. Et j'ai pas une... Je fais beaucoup de conneries mécaniques, je trouve. Pas génial, ça. Ça serait bien de pas leur laisser. Ok, il lâche le Herald. Ils sont là, hein. Ah non. Ok, ça fight, on va y aller. Ça, c'était pas trop mal, ça. Sérieusement ? Putain, on peut jamais les toucher, c'est hyper chiant. Bon, je vais rush le Drake. Ça m'a un peu saoulé, là. De pas choper la Katarina. Je prends ça un peu comme une arnaque. Je vais autant ne pas gâcher le farm, parce que le Drake, on l'a à 100%. Y'a pas de plaque qui va tomber. On est à 18 minutes, tout va bien. J'ai pas de smite, hein. Après, Lee Sin est mort. J'ai check qu'ils avaient pas la vision. Je crois pas qu'ils aient eu l'occasion de rewarder depuis. Allez, c'est pas dégueu. Non, je le prends, j'en ai besoin. Bon, je cherche pas spécialement LKS, mais bon, elle, par contre, puis un truc là-bas. Du coup, je peux pas intervenir sur la botlane, alors qu'elle, elle avait un peu de mana. Là, je peux rien faire, moi. Je peux pas fight sans mana, donc ils s'en sortent sans moi, on va dire que c'est OK. On va faire un petit clear. Je continue à distancer le Lee Sin en farm. J'ai pris les objectifs. En fait, la quasi-totalité de mes morts sont débiles. Ça me fait un peu de la peine. Faut que je fasse un peu plus attention à mes prises de risques. Là, pareil, je reste chaud d'y aller, mais j'ai pas de mana, en fait. Bon, allez, j'en ai peut-être suffisamment pour faire un petit stun et compagnie. Allez. On va dire que c'est bon. On va récupérer le petit farm. Moi, je me laisse prendre la tour. Hop. Moi, je joue pour gagner, là. J'aimerais bien, en fait, repasser platine. Milieu de platine pour avoir des parties un peu plus intéressantes. Là, j'ai été replacé en gold avec le reset des saisons. Et j'ai pas beaucoup joué depuis que ça a été reset, en fait. Et je préfère... Voilà, des fois, je sais que j'ai un mode de jeu qui est peut-être un peu très orienté sur le farm, un peu de mon côté, mais je sais qu'en fait, c'est comme ça que j'ai le meilleur winrate. et je préfère jouer pour gagner, littéralement. Je vais aller prendre toute la jungle de la partie du raid. Bon, j'ai 2700 gold. Il va falloir que je overextend pas trop. Mais listen top. Ok, ça a été pris. Il y a peut-être un raid. Je sais pas trop. Ouais. Donc ça, ça fait un free kill bot, ça. Je vois pas trop comment il pourrait s'en sortir. Ok, c'est wardé. Avec le raid et le tigre, il est mort. J'ai même pas besoin d'aller le taper dans le bush. Nickel, ça. Bon, allez, je te laisse la tourelle, mon petit horn. Ok, bon, voilà. Je jouais un peu plus sérieux parce que là, j'ai fait beaucoup de conneries sur le début, je pense. C'était pas ouf. Là, je me reconcentre un peu plus. Attention, au midin, vous allez vous prendre un Lee Sin et compagnie. Genre, ça touche, là. Ah, voilà. J'étais en train de dire, faut que j'arrête de grid et là, je fonce dedans alors qu'on était... En fait, le souci, c'est même pas assez ni le placement, ni le nombre d'ennemis. C'est que j'avais 3500 gold, en fait. Et que c'était des guilds en gauge alors qu'il fallait que je back avant de fight. Si j'avais eu mon stuff, là, je faisais beaucoup plus de trucs. Mais j'avais un gros retard. J'avais beaucoup de gold non défensés et c'était pas le moment de prendre un trade compliqué. Donc, erreur de prise de décision, là-dessus. Bon, je continue quand même à être en train de détruire un peu la game, là. Ah oui, je suis vraiment faite par rapport à ma team, en fait. J'avais pas spécialement remarqué, mais oui, je suis assez strong, là. Je vais aller récupérer le Gnar. Là, j'ai la trinité et les bots de célérité. Donc, en fait, même s'il choisit de courir à fond, je le shove, quand même. Ça, c'est le côté sympa, évidemment. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Donc, là, il y a beau avoir utilisé tous ses outils, son flash. D'ailleurs, je vais mettre qu'il a flash. Mais en fait, il pouvait juste pas survivre. J'ai trop de mobilité. Ils me font peur, là. Je vais commencer à aller chercher les inhibs en split. Bon, là, ça va. La team a l'air quand même d'être correcte. Ils font des trucs. Ils sont pas en train de permafeed. Ça, c'est plutôt... La Katarina peut quand même poser problème. Faut faire attention. Faut pas lui donner trop de kills. Je vais essayer de prendre un bout du rouleau assez vite histoire de pouvoir l'affronter assez sereinement. Drague dans 40 secondes. Ce serait bien de pas mourir maintenant, les potes, là. Ok, je vais. J'aurais dû rester peut-être un peu plus caché. Si on avait pu bait son dash-in, il y avait moyen que je la stun direct et que je la détruise. Hop. Ça me fait un peu peur. Il faudrait que j'arrive à aller choper le carap. Ça nous mettraient très bien pour le Drake. Je crois qu'il est pas fait, hein. Ouais. Il y a un Gnar solo bot, là. Il vient de lâcher son jump. Il a plus de flash. Est-ce que je peux réussir à le tuer suffisamment vite pour qu'il n'ait pas le temps de survivre. Alors, on peut discuter de est-ce que c'était rentable ou pas, mais avant le Drake, comme ça, on gagne un avantage numérique avant le Drake. Faut qu'elle fasse gaffe, là. Ah, elle va se faire catch. Moi, j'ai de la mobilité. Moi, je suis tranquille. Mais elle, c'est pas... Ok, il y a une TP qui est claquée. Non ! Ouais, c'était bizarre comme fight. J'ai été perturbé par la manière dont ça a été engagé. J'ai rien fait, au final. J'aurais dû... Je sais pas. Je pensais que le Lee Sin serait mort quand je l'ai vu se faire bump. Je lui ai lâché un stun. Mais le kill n'est pas passé. Et là, ils s'en sont tous sortis avec deux PV. Et les kills ne sont pas achevés. C'est pas ouf. Ouais, je vais prendre du rouleau. Ça va me faire du bien. Ce serait bien de sécuriser le Drake. J'aurais dû, en fait, me barrer. Et là, j'aurais eu le temps de faire le Drake solo comme je l'ai fait pour le premier. Et il faut qu'il le cover parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui le fait en sneaky. Ouais, exactement ce dont je parlais. Voilà. Moi, j'aurais eu à peu près la même attitude que le Lee Sin, sauf que je le clean trois fois plus vite. Et j'aurais pu le prendre, là, si j'avais... J'aurais pas dû all-in dedans. En plus, je suis le plus dangereux de notre team. Donc, il faut pas que je meurtre pour rien. Il faut que j'arrive à faire quelque chose de mes morts. Et là, cet engage de fight bizarre... En fait, moi, j'aurais été d'avis à juste qu'on se barre. Une fois que j'avais tué le Gnar, en fait, on était en 5v4. Il y avait juste à resécuriser le Drake tranquille et on l'avait, quoi. Et il y a eu un engage de fight un peu bancal que j'ai pas spécialement compris. Là, il continue à perdre ma fight. Ah, mais le Drake est pas fait. Mais qu'est-ce que je fous, moi ? J'avais eu l'impression qu'il était fait. Bon, bah, il me récupère. Mais putain, là, par contre, j'ai vraiment fait non. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. J'étais en mode tout va bien. On va récupérer le petit Drake. Prêt à caler un stun si on a un Lee Sin qui se pointe. Ok. Ah oui. Ok, ça fait beaucoup. On se barre, là. Ok, ulti. Ah, bah, il y a un Orne sauvage qui a proc. Ah, bah, très bien. Ça, c'est une des choses qui peuvent arriver. Le Zilean qui met tellement de movespeed que mon perso devient contrôlé à compliqué, pour être très franc. Ok, là, Luce, il va remettre sa dose, en plus. Ça me plaît pas de fight sous la tourelle, là. Allez, barre-toi. Moi, je peux sécuriser ta retraite, mais je peux pas non plus de suivre n'importe où. J'ai pas un perso qui est assez tanky pour ça. Et j'ai surtout pas un Buid et un mode de jeu qui est assez tanky pour ça. Je laisse rien au Lee Sin, moi. C'est vraiment le plan. J'ai 225 contre 94 de farm. C'est vraiment là-dessus que je compte gagner mes parties presque systématiquement. et globalement, ça marche plutôt bien. Je vais aller chercher la tourelle. Ce serait bien de pas fight, les amis. Go split, là. Bien plus rentable. Bien plus safe. Ah, genre, j'ai pas eu le gros, là. Putain, ça, c'est horrible, par contre. Ça, ça, simplement tel, ça. Ah, le Horn, en plus, qui m'a buff ma trinité. Sympa. Bon, de toute façon, ils ont l'air de les crush sans moi. Je suis pas sûr que je serais spécialement utile si j'étais avec eux. Par contre, je mets une énorme pression. On peut faire un Nash, là. Plutôt que peut-être de forcer des fights, on a un free Nash, les amis. Putain, mais je speed hyper vite. Qu'est-ce que c'est qui me fait aller si vite que ça ? Je sais que j'ai un perso rapide, mais j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite que d'habitude. Là, j'ai peur qu'ils peut-être qu'ils overfightent un peu. Après, là, je prends l'inébon. Je pense qu'ils prennent une mid-mid aussi. Je peux le snipe. On peut faire soit ça, soit on va faire le Nash. Déjà, je vais reset parce que je peux prendre le bout du rouleau. Après, je peux peut-être aller chercher, j'allais dire, la tourelle bot, mais je vais me retrouver en 1v1000. Ce sera pas forcément opti. Je vais juste aller récupérer le charabre parce que ça donne de la vision. Ensuite, je bac, je vais prendre le raid, on fait le Nash et on termine, je pense. Là, on a le free Nash. Très clairement. Ok, je vais pouvoir être un peu plus tanky. Ça ne me fera pas de mal pour pouvoir tenir les fights de façon un peu plus sécure. Moi, je suis au niveau 17, bientôt au niveau 18. Vous voyez, l'avance que j'ai sur les autres qui sont au niveau 13, 12. Ça, c'est vraiment insane. Oh, le Gnarke est solo. Ouais. T'as raison, on te va, saute. Sinon, ce que je peux faire, c'est aller chercher les Nibbots, vu qu'ils sont tous là, a priori. Il faudrait juste qu'ils fassent une feinte. Oh, l'orel. Allez, hop, là. Le petit catch, les amis. Tellement rentable. Eh oui, c'est Udyr. C'est Grifox. Ça régale. Le petit sidestep. Hop, là. Tu vois, je lui prends mon stun. Bon, bah, écoutez. Je crois que là, de toute façon, la partie était gagnée. Mais j'accélère la fin sur le catch de la Katarina qui était plutôt bien vu de ma part. Très clairement. Avec le bout du rouleau qui m'assurait de la détruire avec beaucoup d'aisance. GG les pattes. Bon, bah, voilà. Petite game. Continuer à remonter le vélo en douceur. C'était rigolo. Bon, je vais mettre de l'honneur à Horn. Je trouve qu'il était quand même plutôt solide. Il a fait des trucs bizarres. Moi aussi, j'en ai fait. Ah, ça commence à rager en face. La classique. J'ai un petit S moins. Bon, c'est OK. C'est OK. En termes de gold, bon, je suis à 15500. Et le deuxième est à 12000. Bon, vraiment, je pense que j'ai quand même bien... J'ai fait mon taf. Je ne suis pas celui qui va chercher tous les kills et qui a une participation de kill de 90%. Mais je m'assure d'être un monstre et j'assure de gagner la partie. En fait, là, j'avais une énorme marge. Même si mes alliés crevaient, même s'il y avait des problèmes. Là, j'étais en train de devenir tellement énorme que je pouvais encaisser encore beaucoup de problèmes qui auraient pu survenir. Et j'assurais la victoire quand même. C'est dans cette optique que je joue quand je suis un elo qui est un peu en dessous de ce que je peux produire. Histoire d'assurer les wins, quoi. Et avec Udia, c'est quand même le perso sur lequel je suis le plus à l'aise pour faire ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'en parlais l'autre fois des graphiques, des dégâts infligés qui, à mes yeux, reflètent un petit peu la manière dont on a été actif sur la game. Pas aux champions, mais en général. Et j'ai toujours un truc qui est à la tête là avec Udia. Voilà, bon bref, donc je lis vos commentaires et j'y réponds. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, c'est à ce que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.